Cette vidéo informative donne un aperçu de ce qui se passe actuellement dans le monde en moins d'une heure. La vidéo montre les systèmes mondiaux modernes et se concentre sur certaines situations aux Pays-Bas. Nous croyons cependant que les gens du monde entier reconnaîtront ces situations. Chers compagnons humains, je pense que maintenant vous sentez que quelque chose n'est pas normal. Mais je pense aussi que les théories du complot mal argumentées vous ont poussé à rester loin des médias alarmistes et des théoriciens du complot. Mais écoutez, car pendant que vous regardez, des millions de personnes tombent dans la pauvreté à cause des mesures anti-corona de l'année écoulée. Même si la plus grande crise économique de l'histoire ne vous a pas encore touché, ce ne sera qu'une question de temps avant que les réactions en chaîne ne vous frappent également. Ce n'est pas de l'alarmisme, mais c'est une dure réalité. Je pense également que nous pourrions atténuer les dégâts et même faire mieux à condition d'être correctement informés de notre situation. C'est pourquoi je voudrais vous montrer quelques faits que vous pouvez facilement vérifier, des faits d'une importance cruciale. Moins d'une poignée de grandes entreprises dominent tous les aspects de nos vies. Cela peut sembler exagéré, mais du petit déjeuner que nous mangeons au matelas sur lequel nous dormons et tout ce que nous portons et consommons entre les deux dépend en grande partie de ces entreprises. Ce sont d'énormes sociétés d'investissement qui déterminent le cours des flux d'argent. Ce sont les personnages principaux de la pièce à laquelle nous assistons. Je sais que votre temps est précieux, je résume donc les données les plus importantes. Comment ça marche ? Prenons PepsiCo par exemple. C'est la société mère de nombreuses sociétés de soda et de snacks. Les marques dites compétitives proviennent d'usines de quelques entreprises qui monopolisent l'ensemble de l'industrie. Dans l'industrie des aliments emballés, il existe quelques grandes entreprises, comme Unilever, la société Coca-Cola, Mondelez et Nestlé. Sur la photo, vous voyez que la plupart des marques de l'industrie alimentaire appartiennent à l'une de ces sociétés. Les grandes entreprises sont en bourse et ont les gros actionnaires au conseil d'administration. Sur des sources telles que Yahoo Finance, nous pouvons voir des informations détaillées sur la société, telles que les principaux actionnaires. Prenons un nouveau PepsiCo comme exemple. Nous voyons qu'environ 72% des actions sont détenues par pas moins de 3 155 investisseurs institutionnels. Il s'agit de sociétés d'investissement, de fonds d'investissement, de compagnies d'assurance, de banques et, dans certains cas, de gouvernements. Qui sont les plus grands investisseurs institutionnels de PepsiCo ? Comme vous pouvez le voir, seuls 10 des investisseurs détiennent ensemble près d'un tiers des actions. Le top 10 des investisseurs représente ensemble une valeur de 59 milliards de dollars. Mais sur ces 10, seuls 3 possèdent plus d'actions que les 7 autres. Souvenons-nous d'eux et cherchons qui détient le plus d'actions de la société Coca-Cola, le plus grand concurrent de Pepsi. La plus grosse masse d'actions est à nouveau détenue par des investisseurs institutionnels. Regardons les 10 premiers et commençons par les 6 derniers d'entre eux. Nous avons également vu 4 de ces investisseurs institutionnels dans les 6 derniers de PepsiCo. Il s'agit de Northern Trust, JP Morgan Chase, Geode Capital Management et Wellington Management. Regardons maintenant les 4 plus grands propriétaires d'actions. Ce sont BlackRock, Vanguard et State Street. Ce sont les plus grandes sociétés d'investissement du monde. Donc PepsiCo et Coca-Cola ne sont pas du tout des concurrents. Les autres grandes entreprises qui possèdent une myriade de marques comme Unilever, Mondlaise et Nestlé appartiennent au même petit groupe d'investisseurs. Mais ce n'est pas seulement dans l'industrie alimentaire que leurs noms reviennent. Découvrons sur Wikipédia quelles sont les plus grandes entreprises technologiques. Facebook est le propriétaire de WhatsApp et Instagram. Avec Twitter, ils forment les plateformes de médias sociaux les plus populaires. Alphabet est le parent de toutes les sociétés Google comme YouTube et Gmail. Mais ils sont aussi le plus gros investisseur dans Android, l'un des deux systèmes d'exploitation pour presque tous les smartphones et tablettes. L'autre système d'exploitation est l'iOS d'Apple. Si nous ajoutons Microsoft à ces trois-là, nous voyons quatre entreprises fabriquer le logiciel pour presque tous les ordinateurs, tablettes et smartphones dans le monde. Voyons qui sont les plus gros actionnaires de ces entreprises. Prenons Facebook. On voit que 80% des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels. Ce sont les mêmes noms qui sont apparus dans l'industrie alimentaire. Les mêmes investisseurs sont dans un top 3. Ensuite, Twitter. Ils forment avec Facebook et Instagram le top 3. Étonnamment, cette société est également entre les mains des mêmes investisseurs. On les revoit avec Apple et même avec leur plus gros concurrent, Microsoft. De plus, si nous regardons d'autres grandes entreprises du secteur de la technologie qui développe et fabrique nos ordinateurs, téléviseurs, téléphones et appareils électroménagers, nous voyons les mêmes grands investisseurs qui, ensemble, détiennent la majorité des actions. C'est vrai pour toutes les industries. Je n'exagère pas. Un dernier exemple. Réservons des vacances. Sur un ordinateur ou un smartphone, nous recherchons un vol vers un pays ensoleillé sur Skyscanner ou Expedia. Les deux appartiennent au même petit groupe d'investisseurs. Nous volons avec l'une des nombreuses compagnies aériennes dont beaucoup sont entre les mains des mêmes investisseurs et des gouvernements, comme c'est le cas avec Air France KLM. L'avion dans lequel nous embarquons est dans la plupart des cas un Boeing ou un Airbus, également détenu par les mêmes noms. Nous réservons via Booking.com ou Airbnb et, à notre arrivée, nous sortons pour dîner et posons un commentaire sur TripAdvisor. Les mêmes gros investisseurs se manifestent dans tous les aspects de notre voyage. Et leur puissance est encore plus grande à cause du kérosène. Il provient de leur compagnie pétrolière ou de leur raffinerie. L'acier à partir duquel l'avion est fabriqué provient de leur société minière. Ce petit groupe d'entreprises d'investissement, de fonds et de banques sont également les plus gros investisseurs de l'industrie qui recherchent des matières premières. Wikipédia montre que les plus grandes sociétés minières ont les mêmes gros investisseurs que nous voyons partout. Aussi, les grandes entreprises agricoles dont dépend l'ensemble de l'industrie alimentaire. Ils possèdent Bayer, la société mère de Monsanto, le plus grand producteur de semences au monde. Mais ils sont aussi les actionnaires de la grande industrie textile. Et même de nombreuses marques de mode populaire qui fabriquent les vêtements en coton appartiennent aux mêmes investisseurs. qu'il s'agisse des plus grandes sociétés de panneaux solaires au monde ou des raffineries de pétrole, les actions sont entre les mains des mêmes entreprises. Ils sont propriétaires des compagnies de tabac qui produisent toutes les marques de tabac populaire. mais ils possèdent également toutes les grandes sociétés pharmaceutiques et les institutions scientifiques qui produisent des médicaments. Ils possèdent des entreprises qui produisent leurs métaux ainsi que toute l'industrie automobile, aéronautique et militaire où une grande partie des métaux et des matières premières est utilisée. Ils possèdent les entreprises qui fabriquent nos produits électroniques, les grands entrepôts et les marchés en ligne et même les moyens de paiement que nous utilisons pour acheter leurs produits. Pour rendre cette vidéo la plus courte possible, je ne vous ai montré que la pointe de l'iceberg. Si vous décidez de rechercher cela avec les sources que je viens de vous montrer, vous verrez que les compagnies d'assurance, les banques, les entreprises de construction, les compagnies de téléphone, les chaînes de restaurants et les cosmétiques les plus populaires appartiennent aux mêmes investisseurs institutionnels que nous venons de voir. Ces investisseurs institutionnels sont principalement des entreprises d'investissement, des banques et des compagnies d'assurance. À leur tour, ils appartiennent eux-mêmes à des actionnaires et le plus surprenant est qu'ils possèdent les actions les uns des autres. Ensemble, ils forment un immense réseau comparable à une pyramide. Les petits investisseurs appartiennent à de plus gros investisseurs. Ceux-ci appartiennent à des investisseurs encore plus importants. Le sommet visible de cette pyramide ne montre que deux entreprises dont nous avons souvent vu les noms maintenant. Ce sont Vanguard et BlackRock. la puissance de ces deux entreprises dépassent votre imagination. Non seulement ils possèdent une grande partie des actions de presque toutes les grandes entreprises, mais aussi les actions des investisseurs de ces entreprises. Cela leur donne un monopole complet. Un rapport Bloomberg indique que ces deux sociétés en 2028 auront ensemble des investissements d'un montant de 20 trillions de dollars. Cela signifie qu'ils posséderont presque tout. Bloomberg appelle BlackRock la quatrième branche du gouvernement parce que c'est la seule agence privée qui travaille en étroite collaboration avec les banques centrales. BlackRock prête de l'argent à la banque centrale, mais c'est aussi le conseiller. Il a également développé le logiciel utilisé par la banque centrale. de nombreux employés de BlackRock étaient à la Maison Blanche avec Bush et Obama. Son PDG, Larry Fink, compte sur un accueil chaleureux des dirigeants et des politiciens. Pas si étrange si vous savez qu'il est le leader de la société au pouvoir. mais Larry Fink ne tire pas les ficelles lui-même. BlackRock elle-même est également détenue par des actionnaires. Qui sont les actionnaires ? Nous arrivons à une étrange conclusion. Le plus gros actionnaire est Vanguard. mais maintenant, ça devient opaque. Vanguard est une société privée et nous ne pouvons pas voir qui sont les actionnaires. L'élite qui possède Vanguard n'aime apparemment pas être sous les projecteurs. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas se cacher de qui est prêt à creuser. Les rapports d'Oxfam et de Bloomberg indiquent que 1% du monde possède ensemble plus d'argent que les 99% restants. Pire encore, Oxfam affirme que 82% de tout l'argent gagné en 2017 est allé à ce 1%. Forbes, le magazine économique le plus célèbre, affirme qu'en mars 2020, il y avait 2 095 milliardaires dans le monde. Cela signifie que Vanguard appartient aux familles les plus riches du monde. Si nous recherchons leur histoire, nous voyons qu'ils ont toujours été les plus riches. Certains d'entre eux avant même le début de la révolution industrielle. Parce que leur histoire est tellement intéressante et étendue, je vais faire une suite. Pour l'instant, je veux juste dire que ces familles, dont beaucoup sont royales, sont les fondatrices de notre système bancaire et de tous les familles. et de toutes les industries du monde. Ces familles n'ont jamais perdu le pouvoir, mais en raison d'une population croissante, elles ont dû se cacher derrière des entreprises comme Vanguard, dont les actionnaires sont les fonds privés et à but non lucratif de ces familles. Pour clarifier l'image, je dois expliquer brièvement ce que sont réellement les organisations à but non lucratif. Celles-ci semblent être le lien entre les entreprises, la politique et les médias. Cela cache un peu les conflits d'intérêts. Les organisations à but non lucratif, également appelées fondations, dépendent des nations. Elles n'ont pas à révéler qui sont leurs donateurs. Elles peuvent investir l'argent comme elles l'entendent et ne paient pas d'impôts tant que les bénéfices sont réinvestis dans de nouveaux projets. De cette manière, les organisations à but non lucratif gardent entre elles des centaines de milliards de dollars. Selon le gouvernement australien, les organisations à but non lucratif sont un moyen idéal pour financer les terroristes et le blanchiment d'argent massif. Les fondations et les fonds des familles les plus riches restent autant que possible à l'arrière-plan. Pour les questions qui retiennent beaucoup l'attention, on utilise les fondations de philanthropes qui sont riches mais de rang inférieur. Je vais être brève. Je vais donc vous montrer les trois plus importants qui relient toutes les industries du monde. Il s'agit de la fondation Bill et Melinda Gates, de la fondation Open Society du controversé multimilliardaire Soros et de la fondation Clinton. Je vais vous donner une très courte introduction pour vous montrer leur pouvoir. Selon le site web du Forum économique mondial, la fondation Gates est le plus grand sponsor de l'OMS. C'était après que Donald Trump ait quitté le soutien financier des Etats-Unis à l'OMS en 2020. La fondation Gates est donc l'une des entités les plus influentes dans tout ce qui concerne notre santé. La fondation Gates travaille en étroite collaboration avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques, parmi lesquelles Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNTech et Bayer. et nous venons de voir qui sont leurs plus gros actionnaires. Bill Gates n'était pas un pauvre geek derrière un écran qui est devenu miraculeusement très riche. Il est issu de la famille d'un philanthrope qui travaille pour l'élite absolue. Son Microsoft appartient à Vanguard, BlackRock et Berkshire Hathaway. Mais la fondation Gates, après BlackRock est le plus gros actionnaire du Berkshire Hathaway. Il était même membre du conseil d'administration là-bas. Ça prendrait des heures et des heures si nous voulions découvrir tout ce qui concerne Gates, l'Open Society et la fondation Clinton. Ils forment un pont vers la situation actuelle. Je devais donc les présenter. Nous devons commencer le sujet suivant par une question. Quelqu'un comme moi, qui ne fait jamais de vidéos avec un vieil ordinateur portable, montre objectivement que seules deux entreprises détiennent un monopole dans toutes les industries du monde. Ma question est la suivante. Pourquoi n'en parle-t-on jamais dans les médias ? Nous pouvons choisir quotidiennement entre toutes sortes de documentaires et de programmes télévisés, mais aucun d'entre eux ne couvre ce sujet. N'est-ce pas assez intéressant ? Ou y a-t-il d'autres intérêts en jeu ? Wikipédia nous donne à nouveau la réponse. Ils disent qu'environ 90% des médias internationaux appartiennent à neuf conglomérats médiatiques. que nous prenions le monopoleur Netflix ou Amazon Prime ou d'énormes consortiums qui possèdent de nombreuses sociétés filles comme Time Warner, la Walt Disney Company, Comcast, Fox Corporations, Bertozman et Viacom CBS. Nous voyons que les mêmes noms possèdent les actions. Ces sociétés ne réalisent pas seulement tous les programmes, films et documentaires, mais possèdent également les chaînes sur lesquelles ils sont diffusés. Ainsi, non seulement les industries, mais aussi les informations appartiennent à l'élite. Je vais vous montrer brièvement comment cela fonctionne aux Pays-Bas. Pour commencer, tous les médias grand public néerlandais appartiennent à trois entreprises. Le premier est Periscope, la société mère des marques suivantes. Outre les nombreux journaux et magazines, ils possèdent également Sanoma, la société mère de certaines des grandes chaînes commerciales néerlandaises. De nombreux médias étrangers comme VTM appartiennent également à Periscope. Le second est Media House, l'un des plus grands consortiums médiatiques d'Europe. Aux Pays-Bas, Media House possède les marques suivantes. Jusqu'en 2017, Sky Radio et Radio Véronica appartenaient également à Media House, tout comme Radio 538 et Radio 10. Et puis il y a Bertelsmann qui est l'une des neuf plus grandes entreprises de médias. Cette société possède RTL qui possède 45 chaînes de télévision et 32 stations de radio dans 11 pays. Mais Bertelsmann est également copropriétaire du plus grand éditeur de livres au monde, Penguin Random House. Les actions de ces sociétés appartiennent à des fonds privés de trois familles. Ce sont la famille belge Vantilo, la famille belge Leyssen et la famille allemande Bertelsmann-Mohn. Les trois familles se sont rangées du côté des nazis pendant la guerre. Selon Wikipédia, pour cette raison, le Télégraphe, le journal sous licence, a été temporairement interdit aux Pays-Bas après la guerre. Pour compléter cet aperçu, regardez d'où viennent les nouvelles. L'actualité quotidienne de tous ces médias, les divers médias d'information ne produisent pas d'informations. Ils utilisent des informations et des images des agences de presse ANP et Reuters. Ces agences ne sont pas indépendantes. ANP appartient à Talpa, John DeMolle. Thomson Reuters appartient à la puissante famille canadienne Thomson. Les journalistes et rédacteurs en chef les plus importants travaillant pour ces agences sont membres d'une agence de journalisme comme le Centre européen de journalisme. Il s'agit de l'un des plus grands sponsors européens des projets liés aux médias. Ils éduquent les journalistes, publient des livres d'études, fournissent des espaces de formation et des agences de presse et travaillent en étroite collaboration avec les grandes entreprises Google et Facebook. Pour l'analyse et les points de vue journalistiques, les grands médias utilisent Project Syndicate. C'est l'organisation la plus puissante du domaine. Project Syndicate et les organisations comme j'ai mentionné sont, avec les agences de presse, le lien entre tous les médias du monde entier. Lorsque les présentateurs lisent leurs nouvelles, il y a de fortes chances que le texte provienne de l'une de ces organisations. C'est la raison pour laquelle les médias du monde entier montrent une synchronicité dans leurs reportages. Le sharing de des médias et de des falses sont devenus trop communs sur les médias et des médias outlets publishes les mêmes fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming some of the outlets publishes the same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal lives and agenda to control exactly what people play. And this is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. And regardez le centre européen de journalisme lui-même. Encore une fois, la fondation Gates et la fondation Open Society sont également fortement sponsorisée par Facebook, Google, le ministère de l'éducation et des sciences et le ministère des affaires étrangères. Qui sponsorise l'organisation et les agences de presse qui produisent nos actualités ? avec Project Syndicate, nous voyons la BMGF, la fondation Open Society et le centre européen de journalisme. Les organisations qui diffusent les nouvelles sont payées par des organisations à but non lucratif de la même élite qui possède également l'ensemble des médias. Mais aussi, une partie de l'argent des contribuables est utilisée pour les payer. En Belgique, il y a régulièrement des manifestations depuis que Media House et le Periscope reçoivent des millions d'euros du gouvernement alors que beaucoup sont à l'étranger. En guise de conclusion, nous prenons notre service public de radiodiffusion néerlandais NPO. La critique selon laquelle il s'agit d'un porte-parole du gouvernement qui pourrait être en soi le porte-parole de la grande entreprise n'est pas sans fondement. Le président du conseil de surveillance de NPO est J.B. Joustra. Il a rédigé la plateforme électorale du VVD, un parti libéral de droite. L'ancien leader du VVD, Ed Nishpels, était président d'Avrotros. Le législateur du VVD, Eric Vandenberg, était président du NTR. L'ancien président du VVD, Bas N. Horn, est désormais président du WNL. L'ancien secrétaire d'État à la retraite du PVDA, Van Dam, contrôle la distribution des avantages à NPO et siège au conseil d'administration de NPO. L'ancien président du PVDA est maintenant dans le conseil de surveillance de la VARA. Paul Rupp, politicien du CDA et président du conseil de surveillance de Crohn NCRV. La partenaire du ministère Hollangren du D66, Iréna van den Breckel, est rédactrice en chef de la société de comédie Lubac. L'ancienne présentatrice des nouvelles Pia Dijkstra est maintenant membre du Parlement pour D66. Eh bien, c'était beaucoup à digérer et j'essaie de le rendre aussi court que possible. Je n'ai utilisé que des exemples que j'estimais nécessaires pour créer une vue d'ensemble claire. Cela aide à mieux comprendre notre situation actuelle. Cela peut apporter un nouvel éclairage sur les événements passés. Il y aura suffisamment de temps pour plonger dans le passé, mais parlons maintenant d'aujourd'hui. Mais mon objectif est de vous informer du danger dans lequel nous nous trouvons actuellement. L'élite régit tous les aspects de nos vies, ainsi que les informations que nous obtenons et elles dépendent d'une coopération de coordination pour connecter toutes les industries du monde afin de servir leurs intérêts. Cela se fait par le biais du Forum économique mondial, entre autres, une organisation très importante. Chaque année à Davos, les PDG de grandes entreprises rencontrent des dirigeants nationaux, des politiciens et d'autres parties influents comme l'UNICEF et Greenpeace. Dans le conseil de surveillance du WEF se trouve l'ancien président Al Gore, notre ministre CAG, Veike Sibema, président de la Royal Dutch State Mines et le commissaire de DNB, une banque néerlandaise. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, le fils du politicien Ferdinand Grabberhaus travaille également pour le WEF. Wikipédia dit que la cotisation annuelle pour les membres est de X euros. Mais plus de la moitié de notre budget provient de partenaires qui paient le coût des politiciens qui, autrement, ne pourraient pas se permettre de devenir membre. Wikipédia le mentionne également. Selon les critiques, le WEF permet aux entreprises riches de faire des affaires avec d'autres entreprises ou avec des politiciens. Pour la plupart des membres, le WEF soutiendrait le gain personnel au lieu d'être un moyen de résoudre les problèmes du monde. Pourquoi y aurait-il de nombreux problèmes mondiaux si les chefs de file de l'industrie, les banquiers et les politiciens à partir de 1971 se réunissaient chaque année pour résoudre les problèmes du monde ? N'est-il pas illogique qu'après 50 ans de rencontres entre les écologistes et les PDG des entreprises les plus polluantes, la nature se porte progressivement plus mal, pas mieux ? Il est clair que ces critiques sont justes lorsque nous examinons les principaux partenaires qui, ensemble, représentent plus de la moitié du budget de WEF. parce qu'il s'agit de BlackRock, de l'Open Society Foundation, de la Bill & Melinda Gates Foundation et de nombreuses grandes entreprises dont Vandarg et BlackRock détiennent les actions. Le président et fondateur du WEF est Klaus Schwab, professeur et homme d'affaires suisse. Dans son livre The Great Reset, il écrit sur les plans de son organisation. Le coronavirus est, selon lui, une belle opportunité pour réinitialiser nos sociétés. Il appelle cela « Reconstruire mieux ». Le slogan est maintenant sur les lèvres de tous les politiciens mondialistes du monde. C'est un moment, un crucial moment pour rébuilder le futur, pour réassurer nos politiciens. Nous aussi voulons travailler ensemble sur le construire de plus de plus de plus de plus. Je n'appelle ça «le construire plus de plus. Mais la pandémie de COVID-19 peut aussi être un moment pour résoudre long-standing conflits et addresser structurelle weaknesses. C'est certainement une major crise, mais elle offre aussi une unique opportunité. « Notre ancienne société doit passer à une nouvelle, dit Schwab. Le peuple ne possède rien, mais travaille pour que l'État fasse en sorte que ses besoins primaires soient maintenus. Le WEF dit que c'est nécessaire car la société de consommation que l'élite nous a imposée n'est plus durable. Schwab dit dans son livre que nous ne reviendrons jamais à l'ancienne normalité. Et le WEF a récemment publié une vidéo pour préciser que d'ici 2030, nous ne posséderons rien, mais nous serons heureux. Vous avez probablement entendu parler du nouvel ordre mondial. Les médias veulent nous faire croire qu'il s'agit d'une théorie du complot. Pourtant, les dirigeants en parlent depuis des décennies. George Bush Senior, Bill Clinton et Nelson Mandela, mais aussi des philanthropes de renommée mondiale comme Cecil Rhodes, David Rockefeller, Henry Kissinger et même George Soros. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. After 1989, President Bush kept said, and it was phrased that I often use myself, that we needed a new world order. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. L'ONU a présenté en 2015 un agenda 2030 controversé. Il est presque identique à la grande réinitialisation de Klaus Schwab. L'ONU veut s'assurer, comme le fait Schwab, qu'en 2030, la pauvreté, la faim, la pollution et la maladie ne ravagent plus la terre. Cela semble bien, mais attendez de lire les petits caractères. Le plan est que l'agenda 2030 sera payé par nous, des citoyens. Tout comme ils nous demandent maintenant de céder un droit à la santé publique, ils nous demanderont de céder nos richesses pour lutter contre la pauvreté. Ce ne sont pas des théories du complot, c'est sur leur site officiel. Cela se résume à ceci. L'ONU veut que les impôts des pays occidentaux soient divisés par les méga-entreprises de l'élite pour créer une toute nouvelle société. La nouvelle infrastructure parce que les combustibles fossiles auront disparu en 2030. Pour ce projet, l'ONU dit que nous avons besoin d'un gouvernement mondial, à savoir l'ONU elle-même. L'ONU convient avec Schwab qu'une pandémie est une chance en or d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030. Il est inquiétant que le WEF et l'ONU admettent ouvertement que la pandémie et d'autres catastrophes peuvent être utilisées pour remodeler la société. Nous ne devons pas y penser à la légère et faire des recherches approfondies. Le vendredi 18 octobre 2019, quelques mois avant l'annonce de la pandémie, un rassemblement s'est tenu à l'hôtel Pierre à New York. C'était une réunion pour des personnes très importantes. Des politiciens, des experts de la santé hautement reconnus et des pharmacologues étaient présents. Le but du rassemblement était une simulation d'une pandémie mondiale. Cela pourrait être une coïncidence, mais à titre d'exemple, ils ont utilisé le coronavirus. La simulation a couvert comment le virus se développerait et comment il ne pourrait être retenu que si les gens coopéraient dans les industries, les gouvernements et les agences gouvernementales. A nouveau, un nouvel ordre mondial pour nous sauver. Est-ce surprenant quand je vous dis que cet événement Event 201 a été organisé par le WEF, la fondation Bill et Melinda Gates et l'Institut John Hopkins ? Ce n'est pas une théorie du complot. Regardez sur le site officiel de l'Event 201. A ce stade, vous ne serez peut-être plus surpris que l'Institut Robert Corr, comme tout autre institut public, soit étroitement lié à l'OMS de Gates et qu'il ait créé une simulation similaire en 2012. Juste comme dans l'Event 201, ils ont pris un coronavirus comme exemple. Dans cette simulation, le point de départ était un marché alimentaire en Asie du Sud-Est. Un virus corona passerait d'un animal à un humain. Dans la simulation, il faut quelques semaines aux Chinois pour découvrir le virus. De cette façon, il peut se répandre dans le monde entier. Une simulation est faite des trois prochaines années de confinement, d'économies détruites et des impacts sur la société, émeutes et manifestations incluses. Je n'entrerai pas dans les détails, vous les avez sur le site web du gouvernement allemand. Enfin, je voudrais vous montrer une partie d'une conférence du neurologue Marc Van Hans qu'il a tenue le 22 janvier 2019 à Chatham House. L'organisation Chatham House est financée par les corporations d'Elie et aussi par la fondation Gates. Il s'agit d'une importante organisation à but non lucratif à Londres où des personnalités importantes se réunissent pour parler des problèmes du monde. Le prix Chatham House a été décerné à Hillary Clinton, Melinda Gates et John Kerry. Pendant la conférence, Ab Osterhaus est au premier rang. Van Hans explique comment il a induit les gens en erreur lors de la grippe porcine. Il a déclenché la peur par le nombre de morts sans contexte et la manipulation des médias. Il rit en racontant comment il s'est assuré que les vaccins des sociétés pharmaceutiques pour lesquelles il travaillait à l'époque soient acceptés par de nombreuses personnes craintives. Et je m'ai demandé de vous raconter de mes expériences de la crise de l'équipe et de l'équipe de l'équipe pour Belgique et de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et puis, tu as une opportunité de faire ça bien. Le jour 1 est tellement important. Le jour 1 commencez la communication avec la presse, avec les gens, et tu as de faire ça bien. Tu as de l'équipe pour une voix, une message. En Belgique, ils ont choisi un non-politique pour faire ça. I have no party affiliations and that makes things a little bit at that time at least, a little bit easier because you're not attacked politically. Majority, minority, that doesn't come into play and that was a huge advantage. The second advantage is that you can play in Brussels the complete naive guy and get a lot more done than you would otherwise be able to do. You have to be omnipresent that first day or the first days so that you attract the media attention, you make an agreement with them that you will tell them all and if they call you will pick up the phone. When you do that then you can profit from these early days to get complete carpet coverage of the field and they're not going to search for alternative voices there and if you do that that makes things a lot easier. And then you have to say okay well we will have H1N1 debts. Of course that would be unavoidable. I used there Sir Donaldson's quote where he said that in the UK by the peak of the epidemic 40 people would die per day at the end of the summer. So 62 at that time million people in the UK 40 deaths a day I worked that out for Belgium that would be 7 deaths a day at the peak of the epidemic I used that in the media 7 Belgian flu deaths per day at the peak of the epidemic would be realistic. that is true in every year even inter-pandemically that is very very conservative. However talking about fatalities is important because when you say that people say wow what do you mean people die because of influenza and that was a necessary step to take. And then of course a couple of days later you had the first H1N1 death in the country and the scene was set and it was already talked about. And then you had to pick who is going to be vaccinated first. And then well women and children first whatever I mean risk groups they were important and then I misused the fact that the top football soccer clubs in Belgium inappropriately and against all agreements vaccinated they made their soccer players priority people. So I said I can use that because if the population really believes that this vaccine is so desirable that even the soccer players would be dishonest to get their vaccine I said ok I can play with that so I made a big fuss about this this is Van Rans is raving mad but it worked and we could talk during the hours of the virus which is 99,98% and the rules incomprehensible who destroy our society millions of entrepreneurs are fauchers and many people are mortes in the solitude in the homes separated separated from their families this is not a life but we know enough of the facts who place the rules related to the corona in a much clearer view the point of view of the elite Big Black Rock and Big Vanguard ne bénéficient pas de frontières de taxes à l'importation et d'une réelle diversité ce n'est qu'au moyen de la peur et de la manipulation médiatique qu'ils peuvent nous envahir L'élite ne va pas nous guérir des maladies que nous avons contractées à cause de leurs aliments toxiques ou de la pollution de l'environnement Si nous ne tombions pas malades l'industrie pharmaceutique s'effondrerait Rien ne se vend mieux que la peur tel est le slogan de virologues comme Van Ransd Vous allez être surpris comme moi que nous ayons souvent été prévenus Avec cette vidéo je tends la main et j'espère combler le fossé toujours grandissant entre nous Vous pouvez avoir des inquiétudes ou des questions après avoir regardé cette vidéo Nous vous encourageons à parler de ces préoccupations non seulement avec des personnes partageant les mêmes idées mais aussi avec des personnes de votre environnement qui pourraient penser différemment à ce sujet Écoutez-vous les uns les autres posez des questions et laissez toujours un espace pour la différence et surtout restez connectés et prenez soin les uns des autres pour qu'ensemble nous créons le monde dans lequel nous et nos enfants pourrons continuer à vivre en liberté Il est maintenant temps de commencer à créer l'avenir que nous voulons parce que si nous n'avons pas de vision pour nous-mêmes nous devenons partie intégrante de la vision de quelqu'un d'autre Si vous ne planifiez pas votre vie quelqu'un d'autre le fera et vous vivrez le rêve de quelqu'un d'autre Merci de votre attention J'espère que dans un avenir libre nous nous souviendrons de cette époque comme d'un moment unique dans l'histoire de l'humanité Ce sera un voyage difficile mais nous voyagerons ensemble Nous nous entraiderons lorsque nous tamberons et nous n'aurons pas peur Nous sommes les 99% N'oubliez pas de partager les contenus qui vous intéressent et un grand merci à tous ceux qui grâce à leur don me permettent de continuer à traduire des vidéos Merci d'avoir regardé !